C'est dans sa maison avec une vue imprenable sur le village de Palnec que Pierre-Luc Bartoli vient tous les étés se ressourcer. Ce peintre d'origine corse ressent le besoin de revenir au village de son enfance, toujours en compagnie de ses tableaux. Le contraste entre l'atelier parisien et ma maison au village m'intéresse. Et j'ai énormément besoin des deux pans. Pour la première fois de sa carrière, il dédie une série de tableaux au paysage insulaire corse. Celui-ci est le tout premier réalisé. Trois peints dans un sous-bois, ni abstraits, ni vraiment réalistes. Pierre-Luc Bartoli appelle ça un accident contrôlé. Une quarantaine de tableaux ont suivi, mais c'est loin du taraveau que Châtaignier, Pain et Cazedi ont vu le jour. Je les ai peints dans mon atelier à Paris. La plupart du temps sans croquis préparatoire. Je préfère me baser uniquement sur des flashs et des ressentis. Quelque chose qui soit au plus loin de l'image que je peux avoir au départ, pour mieux la recréer. Éviter à tout prix le trop narratif pour laisser parler ses souvenirs. Des souvenirs qu'il a mis des années à projeter sur un tableau. Cette série représente pour moi beaucoup de choses. D'abord, une grande implication affective. Je ne sais pas si on peut parler d'hommage à la beauté de ces paysages et de mon village, etc. Mais une obsession, une obsession picturale qui m'a travaillé depuis très longtemps. Une obsession picturale qui est à découvrir tout le mois d'octobre à la galerie Gare de Marlonne, dans le Marais à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada